bonjour tout le monde bienvenue au voie de trèfle avec marco aujourd'hui on fait une petite rubrique de bricolage donc ce qu'on va faire ensemble c'est des tokens pour le jeu horreur à arkham le matériel que vous avez besoin pour faire le token c'est ce qu'il y a devant nous ici donc premièrement on a un fichier qui est déjà prêt à imprimer qui est disponible chez board games geek on va aussi mettre un lien pour le télécharger dans la description de notre vidéo on va voir des collants en époxy qui sont de la même dimension que les tokens on a aussi un dessous ici de token en antique brass qui va faire un look de tonnerre qui a de savoir du métal ancien comme vous le voyez ça va faire un look de tonnerre avec l'atmosphère du jeu on a de la colle blanche à tout usage on a un pinceau des ciseaux et puis un punch pour les tokens qui est de la même dimension donc c'est à dire un cercle avec un pouce de diamètre ok première étape c'est pas trop compliqué on va juste aller couper le contour des tokens pour que ce soit plus facile les puncher donc moi j'aime ça faire des lanières fait qu'on va les couper ici les tokens comme ça faut pas aller trop proche faut quand même laisser une petite distance là sinon le punch va faire briser le token fait qu'environ cette distance là c'est bon c'est pas obligé d'être parfait là vous allez voir donc on coupe juste des lanières comme ça puis ensuite on vient couper quand même assez proche du chose la même dimension environ comme ça ok ça c'est l'étape 1 ensuite étape 2 pas compliqué on s'en va chercher notre punch qui est ici on tourne à l'envers puis on rentre notre dessin à l'intérieur vous voyez il y a un slot ici on rentre comme ça on l'enligne du mieux qu'on peut pour pas qu'on voit trop de blanc c'est pas à la fin du monde s'il y en a un peu là quand on est content bien on peut juste appuyer et voilà la prochaine étape c'est pas compliqué on va aller prendre le collant d'hypoxie sur la feuille on va l'appliquer sur le dessus de notre token qu'on vient de couper donc c'est pas compliqué on pogne notre collant d'hypoxie comme ça on essaie de pas mettre nos doigts du côté de la colle parce que sinon on va voir nos emplaines digitales ça sera pas beau ensuite on vient à côté le token moi j'aime ça le tonner comme ça puis venir à côté sur mon pouce donc tout le monde a sa propre technique là vous allez en faire un vous allez trouver quelque chose qui fonctionne pour vous ensuite vous appuyez comme ça tout le tour pour que ça fait un beau ça colle bien là pour que tout soit bien scellé ensuite vous allez avoir un token comme ça avec un cloche d'hypoxie par dessus qui est plastifié qui est super belle la prochaine étape c'est pas compliqué on va aller prendre le token qu'on a déjà appliqué le collant d'hypoxie sur le dessus on va aller le mettre dans le dessus du côté avec un peu de colle pour que ça soit bien collé ensemble donc il y a deux façons de faire ça il y en a des personnes qui vont mettre un peu de colle dans le centre comme ça avec un pinceau là ils vont faire la ils vont répandre la colle tout le tour c'est important qu'il n'y en aille pas beaucoup il faut juste une petite couverture mince parce que sinon ce qui arrive c'est quand vous allez mettre votre token dedans puis vous allez appuyer pour qu'il y ait une belle adhésion souvent la colle elle va sortir sur les côtés ça sera pas beau à voir là fait que vous pouvez le faire comme ça mais si vous voulez y aller un petit peu plus rapidement vous avez juste à mettre un peu de colle au centre vous en mettez un peu plus comme ça pas plus que ça puis quand vous allez mettre votre token au centre quand vous appuyez bien la colle elle va se répandre de toute façon de tous les côtés là à l'intérieur juste bien appuyé pour qu'il y ait une belle adhésion puis vous voyez qu'il n'y a encore pas de dégâts sur les côtés alors une fois les tokens tout assemblés moi j'aime ça les mettre dans une petite pochette ça rajoute un peu à la thématique on va voir qu'est-ce que ça a l'air tout ensemble comme ça on va s'approcher et regardez moi ça comment c'est beau là belle finition côté antique brass le métal ça va rajouter beaucoup au thème du jeu c'est quand même moi j'adore ça quand le jeu est le fun quand c'est un jeu qu'on joue souvent j'aime beaucoup ça comment on dit en anglais pimp les components du jeu donc des tokens comme ça c'est pas compliqué à faire ça coûte pas très cher à faire on peut se procurer de toutes les choses dans les boutiques de bricolage à domodicson et puis c'est juste là de prendre le temps de les faire puis c'est super de fun ça rajoute beaucoup un bon flair au jeu donc ceux là c'est pas pour mon jeu c'est pour notre collègue Jean-François donc Jean-François j'espère que tu vas les aimer sur ce tout le monde je vous remercie de vous avoir rejoint à nous au Voitreff puis on se reparle la prochaine fois ciao ciao oh alors à Sous-titrage ST' 501